Sous-titrage ST' 501 Maître Salmeron, merci de répondre à quelques questions. Aujourd'hui c'est un jour important, vous étiez convoqué au tribunal d'Avignon pour des raisons qui paraissaient obscures à beaucoup de monde. Donc la première question c'est, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez été convoqué aujourd'hui et puis comment ça s'est déroulé ? Je crois que ça a été très long, qu'on a eu plus de trois heures de séance là, que vous étiez assisté par plusieurs avocats. Voilà, donc si vous pouviez nous dire deux mots sur les motifs, votre perception de cette convocation et comment ça s'est déroulé, ce matin ? Alors au niveau juridique, j'ai été poursuivie pour non-présentation des papiers de mon véhicule alors que je n'étais pas dans mon véhicule puisque l'article visé pour me poursuivre c'est celui-ci, ça concerne tout conducteur qui doit présenter les papiers de son véhicule. Or sur la vidéo qui a été fournie par les enquêteurs eux-mêmes et non pas par moi, on voit bien qu'à aucun moment je ne monte dans mon véhicule et je ne suis pas à l'intérieur parce qu'on me demande de présenter les papiers de mon véhicule. Ensuite, c'était pour outrage à gens suite à une vidéo que j'avais faite ou que j'ai appelé le petit coporte et sinon ta grand-mère, voilà. En tout cas, il n'y avait aucune injure. Donc j'aurais pu comprendre que ce soit la limite poursuivie pour des propos diffamatoires et encore je dis bien la limite. Mais pas des propos outrageants puisque les propos outrageants, on sait que ce sont des injures qui sont graves, voilà. Si vous pouvez rappeler peut-être, parce que je pense que tout le monde n'a pas suivi à l'époque, le moment où on vous a demandé les papiers de la voiture, que vous n'aviez pas ou dans laquelle vous n'étiez pas, c'était sur un rond-point où vous interveniez auprès des Gilets jaunes à ce moment-là en tant qu'avocate, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. J'intervenais, donc on m'avait demandé d'intervenir d'abord pour des conseils et lorsque j'ai commencé à donner des conseils au sujet du terrain où ces Gilets jaunes s'installaient, où ils étaient en train de monter leur cabane, eh bien c'est là que j'ai vu la gendarmerie intervenir et demander, enfin en tout cas contrôler l'identité des Gilets jaunes qui étaient là sur le terrain. Donc en l'absence de réquisition, et d'ailleurs l'audience d'aujourd'hui a mis en lumière qu'effectivement à l'endroit où nous nous trouvions, il n'y avait pas de réquisition valable de la part du procureur de la République, eh bien il n'avait pas à se soumettre à ses contrôles d'identité. Et c'est effectivement ma qualité d'avocat que je suis intervenue. Il faut savoir que ça c'était l'aspect juridique, je pense qu'il y a un aspect politique puisque qui a l'opportunité des poursuites, eh bien c'est le procureur de la République qui lui est à la vote de l'exécutif. Je rappelle quand même que les procureurs de la République ne sont pas indépendants. Seulement les magistrats du siège le sont. Et donc après cette convocation et le déroulé du tribunal ce matin, comment les choses se sont passées ? Qu'est-ce que vous en avez perçu ? Vos avocats ont pu mettre en avant des choses qui vous paraissent devoir être entendues par les magistrats aujourd'hui ? Oui alors je suis habituée au prétoire et j'assiste beaucoup de clients notamment dans les cas d'outrages ou même de non-présentation des papiers de véhicules. Une audience ne se passe pas comme cela au niveau du procureur habituellement. Il y avait une substitut du procureur qui à mon sens est allée un peu trop loin dans son rôle puisqu'elle avait des attaques qui à mon avis outrepassaient les fonctions d'un magistrat du parquet. Et donc par rapport à votre accusation, puisque vous étiez convoquée, est-ce que vous resituez ça dans un cadre plus général ? Est-ce que vous avez le sentiment avec vos autres collègues avocats que, comme par ailleurs on a aussi le sentiment que du côté des Gilets jaunes il y a une répression particulière depuis le début, est-ce que du côté des avocats vous sentez aussi qu'il y a des évolutions dans la relation que vous avez avec la police et avec la pari judiciaire en général ? Oui, je crois que c'est toutes les professions qui sont touchées. Si un pompier va manifester alors que c'est son droit le plus fondamental et ça touche uniquement sa vie privée, non pas professionnelle, on veut le sanctionner, on veut le révoquer. Il y a Alexandre Langlois aussi, du syndicat de police. À partir du moment où il dénonce des faits qui sont réels, avérés, eh bien qu'est-ce qu'on fait ? On le sanctionne. À mon niveau c'est exactement la même chose. Gare à l'avocat qui parlerait trop fort et qui surtout serait du côté des citoyens qui subissent cette répression violente, policière et politique. Peut-être un dernier point que tout le monde aimerait connaître parce que j'ai discuté un peu avec des Gilets jaunes par exemple en Ardèche ou ailleurs et c'est vrai que ce n'est pas tous les matins qu'ils ont des avocats à côté qui sont prêts à les défendre, à les conseiller, etc. Donc votre engagement à vous, vous le puisez dans quoi et quelle est sa motivation ? Déjà au niveau de votre mouvement, donc de notre mouvement, de votre révolution, de notre révolution, avec ce qui se profile dans les années à venir, c'est notre dernière chance de pouvoir manifester et changer quelque chose dans ce monde. C'est la dernière fois. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher parce que c'est notre dernière chance pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Comment moi, en ma qualité d'avocat, je peux regarder vous, citoyens français, vous faire gazer, matraquer, sans rien ressentir ou sans tenter au moins de vous aider au niveau juridique ? Ça m'est impossible. C'est comme sur le terrain. Je ne pourrais pas, sur le terrain, et là c'est en ma qualité de citoyenne, laisser l'un d'entre vous au sol. Alors j'en prendrais autant que vous, mais au moins j'aurais essayé de vous protéger parce que je vous protégerai avec mon corps. Parce que ça, c'est dans mon tempérament, c'est dans mon caractère. Et moi je vous dis bravo pour ce que vous faites tout le temps, tous les week-ends, toutes les actions que vous faites. Il n'y a pas de petite action. Il ne faut rien lâcher. Et je vous le redis, vous êtes tous formidables. Et ne lâchez rien, parce que là, on vient de voir que la pointe de l'iceberg. Il y a encore des tas de choses qui échappent à certains. D'autres sont bien éveillés, mais il y a des choses qui échappent à certains. Et il faut vraiment aller piocher toutes les informations possibles parce que je vous assure que ce que vous voyez aujourd'hui, c'est rien comparé à ce qui se passe vraiment. Vraiment. Tout ce qui se trouve là-haut est complètement pourri. Ils n'ont cure de nous. Ils sont fichés perdument. Nous ne représentons rien. Si ce n'est pour le moment des vaches à lait, mais dont ils n'auront même plus besoin dans quelques années. Et c'est déjà prévu. Ils n'auront plus besoin de nous. Mais pour l'instant, on est quand même un peu leur vache à lait. Et on voit avec cette inflation législative qui bafoue nos droits tous les jours parce que ces lois sont votées la nuit. Peuple, dormez, il ne se passe rien. Tout va bien, peuple. Dormez. Ce n'est pas normal. Parce que chaque loi qui passe en ce moment, ce sont des lois à chaque fois qui sont liberticides. Et voilà, on ne peut pas être avocat et accepter des restrictions en permanence sur nos droits et libertés fondamentaux. J'espère que d'autres avocats entendront votre témoignage et ça leur donnera envie de se battre. Peut-être pas autant que vous, mais au moins un petit peu parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Alors, Mme Salmeron, parlez des Gilets jaunes et disez-vous parce qu'il se trouve que nous sommes à la fin d'un pique-nique qui a suivi l'audience au tribunal et que donc, il reste encore quelques Gilets jaunes ici. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je voulais dire que je ne suis pas la seule avocate. Alors, dans le Vaucluse, il y a Farid Farisi. Mais également, dans toute la France, il y a un collectif Robes noires et Gilets jaunes avec des confrères extraordinaires qui font la même chose que moi, qui se battent sur le terrain également tous les jours et dont certains sont venus justement assurer ma défense aujourd'hui. Merci beaucoup, Mme Salmeron. Parce qu'il y a des points de droit qui ont été évoqués, des bâtiments. Il y a peut-être des procédures actives qui ont été effectuées et aujourd'hui, il faut que le droit soit effectivement respecté dans le tribunal et particulièrement au regard de la profession d'avocat parce que nous sommes des gens très vulnérables. Je vous remercie, Mme. Je vous en prie. Voilà. Donc nous, on a plaidé principalement pour l'outrage. On a évoqué des points de nullité. Des points de nullité qui sont liés au renvoi de Sofia sur la juridiction correctionnelle. Les renvois qui ont été faits sur la juridiction correctionnelle ont été faits sur l'outrage. Sauf qu'on n'est pas dans le cadre d'un outrage mais au niveau pénal, c'est la loi de 1881 qui s'applique, la loi de presse. Ce n'est pas un outrage, c'est une diffamation. Il y a des règles de procédure spécifiques qui s'appliquent. Elles n'ont pas été appliquées. C'était notre premier point d'attaque. C'est de plaider la nullité de la procédure en tant que telle. Après, sur le fond, elle a été renvoyée devant la juridiction pour un outrage sur des personnes non déterminées. L'un des points que nous avons développés, c'est la relaxe de Sofia sur l'infraction d'outrage pour la simple et bonne raison que l'outrage est constitué au sens de l'article 433-5 du Code pénal pour la divulgation non publique quand c'est adressé non publiquement à des personnes dénommées. Or, ce qui relève du dossier pénal, c'est que d'une part, les personnes n'étaient pas nommées. Donc, comment les déterminer ? Sofia a toujours parlé au singulier. Donc, pourquoi deux personnes ont déposé plainte ? C'est une des failles du dossier. Mais enfin, troisième point le plus important, c'est que l'outrage, c'est non public et la convocation de renvoi par COPJ devant la juridiction correctionnelle dit clairement divulgation publique publique de faits qui seraient outrageants. Or, en l'occurrence, le fait que ce soit public, c'est de la diffamation. Et donc, le texte qui a été retenu pour envoyer Sofia devant la juridiction correctionnelle n'est pas le bon. C'est la raison pour laquelle on a plaidé la relac sur ces deux points, le mauvais texte et d'autre part, les personnes ne sont pas nommées. Donc, pour vous, il y aurait un vice-à-de-procédure ? Alors, pour les deux dossiers, mon confrère en charge de l'autre dossier vous évoquera l'idée des nullités. La défense pénale se décompose en deux temps. D'abord, inéminélitis, avant dire droit, on évoque les points de nullité, les nullités de procédure qui peuvent exister, les nullités de procédure sont jointes au fond et après, on plaide sur le fond. Pour moi, il est effectif que dans les deux dossiers, il y a des éléments de nullité qui fait qu'on aurait dû s'en arrêter là et qu'on n'aurait même pas dû se retrouver aujourd'hui devant la juridiction correctionnelle que ce soit pour l'un ou l'autre dossier. Je me suis un peu, je vais dire, je pense, j'ai dû monter le ton un peu avec Mme le procureur et pareil, puisque j'estime clairement qu'en fait, je l'ai dit clairement, on a essayé de faire un point d'exemple mais l'objectif pour moi il est grave, c'est de mettre un terme à l'assistance que Sophia vous a portée en essayant de la sabrer dans sa profession. On a une immunité de parole, on a une liberté d'exercice de notre profession. La révolution française est intervenue pour que les gens puissent se défendre, pour qu'on ait plus droit à avoir un avocat, qu'on puisse être assisté, qu'on puisse avoir droit à un procès équitable et c'était l'objectif aujourd'hui de montrer qu'on avait le droit d'avoir un procès équitable. On s'est battu pour ça en long, en large, en travers, on a tous mouillé la chemise que ce soit mes deux autres confrères qui sont intervenus avec moi comme moi-même. Vous avez vu que c'était une audience qui était très longue puisque ça a duré plus de trois heures. Je pense que tout a été dit, on a eu un magistrat à l'écoute et qui a bien compris les tenants, les aboutissants du dossier et notamment les manœuvres qui avaient été faites pour qu'on en arrive à cette procédure. Merci maître. Je vous en prête. Vous avez plaidé la cause de refus de présenter les papiers de son véhicule. Oui, tout à fait. En fait, moi, ma mission, tout simplement, ma mission, tout simplement, est de défendre ma consoeur qui n'est pas une délinquante et donc j'ai démontré, enfin, en tout cas, ma mission principale était de démontrer qu'en réalité, les agissements des gendarmes étaient destinés à entraver l'exercice de la profession d'avocat. Donc moi, quand je défends Sophia Albert-Salmeron, c'est défendre aussi toute la profession d'avocat parce qu'il n'y a que le conseil de l'ordre ou le conseil régional de discipline ou à la rigueur une juridiction lorsqu'elle prononce une condamnation qui peut restreindre ou limiter ou suspendre l'exercice de l'activité d'un avocat. Or là, ce que les gendarmes ont essayé de faire, finalement, c'est de lui mettre des bâtons dans les roues pour éviter, effectivement, qu'elles restent aux côtés des gilets jaunes, de les conseiller, de les assister, d'assurer l'exercice des droits de la défense. Donc pour moi, c'est déjà un moyen de nullité qui me semble déjà primordial. Puis la deuxième chose, finalement, ces gendarmes se sont mépris parce que, tout simplement, dans le cadre de la procédure, et c'est ce que j'ai déclaré, ils pensaient procéder à un contrôle d'identité sur réquisition du procureur de la République. Or, où se trouvait Sophia Albert-Salmeron, Avenue Marc-Lepoutre, c'est la seule, je dirais, ruelle qui n'est pas mentionnée dans le cadre des réquisitions. Donc là aussi, c'est un autre moyen de nullité, c'est-à-dire que les gendarmes ont excédé leurs compétences puisqu'ils vont procéder à un contrôle d'identité, c'est ce qu'ils disent, finalement, lorsqu'ils vont demander également les papiers du véhicule, ils vont excéder leurs compétences parce qu'ils se trouvent, finalement, dans un endroit où ils disent nous agissons sur réquisition du procureur de la République. En réalité, ils ne gissaient strictement sur rien puisqu'il n'y avait pas de réquisition du procureur de la République qui mentionnait cette avenue. Enfin, sur le fond, je crois que j'ai été formel, je crois que personne ne peut me mentir, ni même l'enregistrement vidéo qui a été réalisé et qui a été adjoint au dossier, jamais, jamais, Sophia Albert-Salmeron n'a manifesté le moindre refus de présenter quoi ? Sa carte d'immatriculation, ses cartes grises, son permis de conduire et également son attestation d'assurance. Donc, à partir de là, pour moi, il n'y a pas de refus. Donc, que ce soit sur les moyens de nullité ou que ce soit sur le fond du dossier, pour moi, j'ai défendu une avocate, j'ai défendu la profession et je n'ai pas défendu en tout cas quelqu'un que l'on considérait du côté des enquêteurs comme une délinquante. Est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez se servir de mettre Sophia Albert-Salmeron pour faire un exemple ? Je pense qu'elle est gênante. Je pense qu'elle est gênante et quelque part, les gendarmes savaient et connaissaient l'identité de sa qualité d'avocate et quelque part, c'était aussi lui mettre des bâtons dans les roues pour éviter qu'elle reste aux côtés des gilets jaunes et qu'elle leur donne les conseils, notamment de garder le silence, de refuser des contrôles d'identité lorsqu'ils ne sont pas justifiés notamment par la commission ou par la suspicion d'infraction. Je vous remercie, M. Je vous en prie. Merci. Merci. Merci.